Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa Richesse. Notre sujet aujourd'hui est la sérotonine et dopamine, quelle est la relation entre elles. La sérotonine et la dopamine sont toutes deux des neurotransmetteurs importants, alors quelle est leur fonction dans le corps ? Et quelle est la relation entre eux ? Quelles sont les principales différences entre eux ? Réponse à ces questions et plus de détails dans la vidéo suivante. Bien que la sérotonine et la dopamine régulent des fonctions corporelles similaires, elles le font de différentes manières et produisent des effets différents, dont voici une explication. Voici les informations les plus importantes sur la sérotonine et la dopamine. La sérotonine est une hormone et un neurotransmetteur présent dans le cerveau, l'estomac et les intestins. Elle joue donc un rôle dans la régulation de l'humeur, des sentiments de bonheur et d'anxiété, et aide à contrôler les mouvements et les fonctions intestinales. De plus, la sérotonine régule d'autres fonctions et processus dans le corps, tels que Sensation de nausée Stimuler les parties du cerveau qui contrôlent le sommeil et l'éveil Coagulation Santé des os Processus métabolique et appétit Perception et concentration Activité hormonale Température corporelle La dopamine est un autre neurotransmetteur du cerveau qui est fabriqué par le corps et utilisé par le système nerveux pour transmettre des messages entre les cellules nerveuses. Il affecte le comportement, les sentiments de bonheur, la réflexion et la planification. Il joue également un rôle dans les fonctions corporelles suivantes Apprentissage et motivation Fréquence cardiaque et fonction des vaisseaux sanguins Fonction rénale Allaitement maternel Sommeil Humeur et attention Contrôle des nausées et des vomissements Gestion de la douleur Le mouvement Il convient également de noter que la dopamine joue un rôle important et de secours dans le traitement de certaines conditions médicales d'urgence, telles que l'hypotension artérielle, la diminution du débit cardiaque, la diminution du flux sanguin vers les organes vitaux et certains cas de chocs septiques. La relation entre la sérotonine et la dopamine La sérotonine et la dopamine ne fonctionnent pas indépendamment, mais il existe une interaction mutuelle entre elles et les deux affectent l'autre pour maintenir l'équilibre chimique dans le corps, car il a été démontré que la sérotonine a un rôle régulateur fonctionnel sur le système dopaminergique dans le corps. Ceci s'explique par l'observation d'une surproduction de dopamine lorsque les niveaux de sérotonine sont bas, ce qui confirme le rôle de la sérotonine dans l'inhibition de la dopamine et explique le comportement impulsif et agressif provoqué par le déficit en sérotonine et l'hyperactivité dopaminergique. L'équilibre entre la sérotonine et la dopamine est également important dans la régulation de la digestion. Alors que la sérotonine réduit l'appétit, de faibles niveaux de dopamine augmentent la sensation de faim. Cela montre l'importance d'équilibrer les niveaux de sérotonine et de dopamine afin de recevoir les signaux de faim au bon moment, et aussi de reconnaître les signaux de satiété au bon moment et selon les besoins de l'organisme. Troubles liés à la sérotonine et à la dopamine Des niveaux anormaux de sérotonine et de dopamine peuvent entraîner des troubles de l'humeur, tels que la dépression, et des déséquilibres dans chacun peuvent entraîner différents troubles, dont les plus importants sont. Voici quelques-uns des troubles de santé associés à la sérotonine. 1. Troubles bipolaires 2. Troubles de stress post-traumatique 3. Boulimie 4. Troubles obsessionnels compulsifs 5. Troubles paniques 6. Maux de tête Voici quelques-uns des troubles de santé liés à la dopamine. 1. La schizophrénie 2. Troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention 3. Dépendance et toxicomanie 4. La maladie de Parkinson 5. Obésité Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouveautés et un j'aime ne fera pas du mal et à la prochaine.